Thomas Soto Est-ce le grand retour de l'hypermarché ? Ce format qu'on disait condamné est reparti de l'avant l'an dernier. Axel Detarlay, Carrefour a annoncé hier une très bonne année dans ses hyper. Oui, or depuis des années, Carrefour était malade justement de ses hypermarchés qui représentent, rappelons-le, à eux seuls le quart des ventes du groupe Carrefour qui est un mastodonte. Carrefour, c'est le numéro 2 mondial de la grande distribution derrière l'américain Walmart. Eh bien ça y est, ça repart. L'an dernier, les 234 hypermarchés de Carrefour en France ont renoué avec la croissance, plus 1%. Alors, c'est pas mirobolant, mais c'est un retournement qui a d'ailleurs été salué en bourse. L'action Carrefour a fait plus 33% en un an. Et pourtant, je le disais, on a expliqué, répété, rabâché que l'hypermarché était condamné et que la mode était au petit magasin de proximité ou à l'achat sur Internet. Eh bien écoutez, il faut croire que rien n'est jamais perdu si on s'est trouvé les bonnes personnes. Car c'est ça qui a changé chez Carrefour. L'arrivée, il y a deux ans, à la tête du groupe d'un épicier, Georges Plassa, qui a fait toute sa carrière dans le commerce, dans la distribution. On a arrêté de nommer à la tête de Carrefour des financiers ou des industriels qui avaient de grandes idées géniales, mais qui se sont révélées catastrophiques. Petit rappel, souvenez-vous, à un moment, Carrefour voulait réorganiser tous ces hypermarchés sur la mode Ikea, avec un itinéraire, un parcours obligé à suivre. Autre dérive, cette bureaucratie centralisée. À un moment, on disait chez Carrefour qu'il y avait plus d'acheteurs en chocolat au siège à Paris que de références de chocolat dans les rayons. Ah oui, tout ça, c'est fini donc ? Ah ben voilà, c'est fini. Georges Plassa a arrêté cette centralisation avec des choses simples. Il a redonné le pouvoir aux directeurs de magasins en région qui ont tous les pouvoirs pour dénicher de bons produits et surtout pour donner des prix bas. Et c'est aussi simple que ça. Carrefour a redoré son image en matière de prix. Et ça d'ailleurs, d'une manière générale, les hypermarchés, ces dernières années, ont réussi à gagner la bataille des prix en développant des espaces premiers prix, ce qui a mis un coup d'arrêt au développement des enseignes low-cost. L'an dernier, selon l'INSEE, les prix en hypermarchés ont diminué de 0,6%. Donc tout ça pour vous dire, bonne nouvelle pour Carrefour qui ressuscite ces hypermarchés. Mais bonne nouvelle également, j'ai envie de dire, pour le bon sens. Finalement, rien de mieux qu'un épicier pour diriger la plus grande épicerie de France. Et le coup de chapeau ce matin à cet épicier, celui qui dirige Carrefour, qui s'appelle Georges Plassa. Il appréciera, je pense qu'il appréciera d'ailleurs qu'on l'appelle l'épicier parce que c'est un homme de l'art et c'est important. Le Zoom écho, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.